Hello, salut à tous, merci à vous d'être présents pour cet événement. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir les 4 et bientôt 5 auteurs du livre Software Craft, TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles, tout un programme. Merci déjà à vous, Arnaud, Dora, Fabien, Oussam et Cyril qui nous rejoindra plus tard d'être présents aujourd'hui. Le but, ça va être de faire une petite session en mode interview, donc de comprendre un petit peu ce qui a pu les motiver à écrire cet ouvrage et commencer à creuser un petit peu ou creuser quelques aspects du livre et voir d'autres types de sujets aussi. Je vais vous laisser peut-être introduire le livre, raconter rapidement ce qu'il y a dedans avant de faire un rapide tour de table. Et pour la facilitation, ce que je vais vous demander en tant que participant, pour les questions, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à la poster directement dans le chat. Je la remettrai sur le board qu'on va utiliser pour la session, le board d'interview et on les posera soit durant, soit à la fin de la session. Ça va ? Parfois. Très bien. Du coup, en fait, pour le livre, il y a trois parties dans le livre. La première partie, on parle un peu des concepts de base, de tout ce qu'on a appris dans le craft. Du coup, on revient sur la partie TDD, Clean Code, sur BDD encore, le développement dirigé par le comportement. Et un peu de… On parle encore de tout ce qui est mot programming, plutôt per programming, un peu du mot programming, les techniques de refacto, tout ce qui est code legacy. Et on finit la première partie avec une étude de cas détaillée qui concerne un cata, le catafraction. Sur la deuxième partie, on aborde en fait des techniques avancées de tout ce qui est TDD, outside-in. Avant, en fait, on parle de tout ce qui est test double et on essaye un tout petit peu de donner quelques patterns qui concernent l'architecture et des techniques de conception avancées. Et on finit par la troisième partie qui concerne un peu les attitudes lorsqu'on fait du craft, l'état d'esprit du craft. Et le dernier chapitre, c'est craft 2. Je pense qu'on va en parler. Voilà un peu en fait l'overview du livre. Et ce que je peux en fait ajouter, c'est que c'est un livre en fait qui… C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ce qu'on a voulu faire dans ce livre-là, c'est plutôt prendre le contenu en fait d'un programme de training qu'on a en fait sur quatre semaines et en fait mettre ça dans un livre. Ok, cool, merci. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table et on va le faire dans cet ordre-là. Donc, on va commencer par toi, Arnaud. Du coup, je passe en premier en l'absence de Cyril. C'est ça. Moi, je partage mon temps entre le développement et le coaching craft, même si j'ai tendance à faire de plus en plus les deux en même temps parce que comme ça, en immersion, c'est encore plus efficace pour coacher. Alors, comment j'en suis arrivé au craft ? Au milieu de mon parcours de développeur, j'ai vécu une sorte de blues du développeur à force de me retrouver sur des projets compliqués, on va dire. Et puis, j'ai découvert le craft. Il y a deux personnes, donc Thomas Pierrin et Bruno Boucard, qui, il y a sept ans, m'ont transmis le virus du craft. Et là, grâce à eux, j'ai pu réaliser qu'il y avait une voix beaucoup plus vertueuse et qu'il y avait moyen de vraiment beaucoup s'éclater dans le métier de développeur. Et donc, du coup, je me suis lancé dans cette voie. Et puis, là où je suis très heureux, c'est qu'à mon tour, je peux transmettre ce que j'ai appris au quotidien. Et moi, c'est ce que je trouve le plus gratifiant vraiment dans mon métier. OK, merci. Tu es enchaînée, du coup ? Vas-y, ouais. Bonsoir, tout le monde. C'est Dora Bartaguis. Je suis à la base dev, dotnet, coach, craft aussi. Et depuis peu, je fais partie de la direction technique d'Arolar. Donc, je suis promue d'IP Tech, situé l'eau, pour ceux qui connaissent la chronique. Et je suis à mi-temps en tant que membre de la direction technique pour justement garder l'autre moitié du temps, garder un petit peu le pied sur le terrain, on va dire, et garder le quotidien en tant que d'aide pour ne pas perdre un petit peu cette notion de la réalité et pouvoir justement suivre au mieux et apprécier au mieux nos consultants arroliens et arroliennes. Comment j'ai connu le craft ? Je ne me rappelle plus, mais ça doit être forcément via des discussions parce que j'en provoque souvent et puis j'aime bien discuter avec d'autres personnes en dehors de mon environnement. Donc, ça doit être par là et via des formations aussi. Et puis, j'avais testé quelques techniques. J'étais convaincue et j'ai continué du coup à les pratiquer. Et je me rends compte aujourd'hui que parfois, j'applique aussi le craft à mon quotidien. Donc, comme quoi, c'est bien. Qu'est-ce qui me plaît au quotidien ? Finalement, c'est un peu casser, on va dire, ces idées reçues de dire que parfois, je ne sais pas, c'est impossible à faire. Ce truc-là, si c'est possible, il faut juste un petit peu jouer avec les outils, potentiellement comprendre mieux le métier parfois. Enfin, il y a toujours moyen de le faire. Impossible, je n'en ai pas français et impossible, je n'en ai pas de craft. Voilà, voilà, pour ma part. Fabien, je te passe la parole. Merci. Moi, du coup, c'est Fabien. Moi, je suis un dev essentiellement, mais je commence à coacher depuis le début de l'année 2022. Du coup, en immersion, un petit peu comme ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis avec les équipes et on monte petit à petit en compétences tech. Moi, mon background, ça fait 11 ans que je dev. Et du coup, j'ai eu la chance, dès ma première expérience, de faire du test first et d'avoir le droit à une interrogation sur des idées de pattern tous les jours sur mon premier mois de ma vie de dev. Et donc, ça, c'était hyper cool. Je suis tombé très, très tôt dans le craft. Et ce qui me plaît le plus au quotidien, en fait, c'est d'apprendre. Et pour apprendre, moi, j'aime beaucoup partager. Du coup, je fais des prises. J'accompagne. Enfin, j'essaie un peu de former, d'expliquer des choses aux gens. Et comme ça, en fait, j'ai du feedback et j'apprends forcément plein de trucs. Et voilà, c'est tout pour moi. Oussam ? Merci, Fabien. Alors, moi, ce que je fais actuellement, j'occupe le poste de CTO de la Compte du Lyon Vert. Du coup, le poste de CTO, ça change, en fait, de chaque boîte. Moi, en fait, ma compréhension de ce poste, c'est que je suis coach de carrière de l'ensemble, en fait, des alchimistes qui sont, en fait, les salariés de la boîte. Du coup, j'essaie, en fait, de les accompagner dans leur carrière, dans la définition, en fait, de leur plan de carrière. Et ce que je fais encore, en fait, en parallèle, j'organise Socrates France, qui est ce qu'on appelle nos conférences, pour les personnes, en fait, qui connaissent un peu le format Forum Ouvert ou Open Space en anglais. Du coup, depuis 2015, j'essaie, en fait, d'organiser l'édition française de cette conférence. Et je profite pour organiser plein d'événements, pareil, à la Compte du Lyon Vert, des événements qui durent une demi-journée, des fois une journée. Il y a deux semaines, on était encore en Vendée pour une semaine de séminaire, en fait, interne. Alors, l'autre question, je ne vois pas trop le… C'était… Merci, Yohan. C'était, en fait, mon background. À l'origine, en fait, je n'ai pas fait de l'informatique. Moi, mes études, j'ai fait du biomédical. Et c'est en 2000 que j'ai décidé, en fait, avant de commencer à travailler dans mon monde du biomédical, de faire de l'informatique. Du coup, j'ai préparé… J'ai refait, en fait, des études pour avoir mon diplôme d'ingénieur biomédical. Et c'est en 2002, lorsque j'ai commencé… Plutôt, en fait, dans mon stage de fin d'études, que j'ai découvert tout ce qui est extreme programming, parce que j'ai fait mon stage à l'Université de Nice-Sophie-Antipolis. Et du coup, j'ai commencé à faire du TDD, je pense, fin 2002, début 2003, et à travailler, en fait, avec le langage Smalltalk. Et je pense que j'ai eu la chance de commencer, en fait, avec ça. Et c'est comme ça que je me suis intéressé, en fait, à toute la communauté, en fait, XP, en fait, à l'époque. Et naturellement, j'ai découvert, en fait, le monde des crafts en arrivant chez Arola vers 2011. Voilà, en fait, comment j'ai travaillé, en fait, sur tout ce qui est craft. Ce qui me plaît au quotidien, c'est essayer, en fait, de faciliter, en fait, le travail des personnes avec qui je bosse. Du coup, en fait, j'essaie vraiment, en fait, de partager un peu ma conception de tout ce qui est, en fait, agilité. Essayer vraiment de, en tout cas, accompagner, pousser, en fait, à créer, en fait, une certaine culture où on ne se blâme pas et on essaie, en fait, tout le temps de s'améliorer. Du coup, ce que j'aime bien, c'est « no blame, but no mercy ». Et c'est une sorte de culture, en fait, je pense qu'il faut la créer. Et derrière, en fait, ça permet de libérer, en fait, les personnes et à la place de rester, en fait, concentré, en fait, à chercher, en fait, le coupable. On essaie, en fait, vraiment d'être focus pour améliorer, en fait, ce qu'on fait. C'est ce qui me plaît, en fait, au quotidien et c'est ce que j'essaie, en fait, de faire. Et je suis super content d'être avec vous, comme, en fait, les autres auteurs. J'ai oublié, en fait, au démarrage, en fait, de, voilà, en fait, dire bonjour à tout le monde. Du coup, j'en profite, en fait, pour vous dire quand même qu'on est super content d'être avec vous, en fait, ce soir. Un grand merci à vous. Et un grand merci à toi, Oussam. Du coup, je peux te laisser enchaîner sur le pourquoi ce livre. Et il y a quelques questions sur le pourquoi du livre que j'avais en tête, en tout cas. C'était quoi vos motivations ? C'est quoi l'objectif ou les objectifs que vous vouliez atteindre avec ce livre ? Et ensuite, je t'inviterai aussi à répondre. Et je vous inviterai à répondre aux autres questions qui étaient qu'est-ce que ça… Ça s'est passé comment, on va dire, de faire un ouvrage collaboratif ? Je peux imaginer que ça ne va pas être facile tous les jours. Donc, c'est des questions, en tout cas, que moi, je me posais et que je pense qu'il peut intéresser la communauté aussi. Donc, voilà. Alors, le livre, en fait, c'est… Au début, c'est les éditions du nom qui ont contacté Cyril pour lui proposer ce projet, pour créer, en fait, un livre sur le craft. Parce que c'est vrai que des livres en français sur le craft, il y en a, en fait, un seul livre, en fait, qui existe. Et, en fait, il y a un autre livre. Et vu, en fait, que Cyril, il est assez impliqué dans la communauté craft à Paris, c'est lui qui a créé le meet-up craft. Du coup, en fait, les éditions du nom l'ont contacté. Et puis, en fait, Cyril m'en a parlé un peu. Il m'a dit, en fait, qu'il y a ce projet. Est-ce que ça t'intéresse ? Et c'est comme ça, en fait, que le projet, en fait, a démarré. Et moi, en fait, depuis fin 2016, à peu près, j'étais impliqué dans… Ou j'étais nommé plutôt CITIRO de la Compe du Lion Vert. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé, en fait, à mettre en place le trini que j'ai cité au début. Et juste quand même, en fait, pour expliquer, c'est-à-dire qu'en gros, à la Compe du Lion Vert, qui est une ESN, nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer un training de quatre semaines aux personnes qui arrivent, en fait, chez nous pour partager avec eux, pour les accompagner, pour monter en compétence sur tout ce qui est, en fait, craft. Du coup, on travaille pas mal de compétences, les compétences qui sont liées à une expertise technique, les compétences qui sont liées aux bonnes pratiques, tout ce qui est, en fait, lié à l'agilité, comprendre pourquoi, en fait, on fait l'agilité et non pas uniquement les cérémonies, et encore, en fait, la partie valeur, en fait, du travail en équipe, tout ce qui est mon programming et per-programmique. Du coup, lorsque Cyril, en fait, m'a parlé de ça, vu, en fait, qu'on a commencé à discuter à peu près, en fait, en début 2020, avant, en fait, vraiment le confinement, du coup, à la Compe, en fait, on faisait des trainings depuis 2017. Pour moi, et c'est ce que, en fait, j'ai discuté avec Cyril, l'idée, en fait, c'était vraiment de prendre le contenu de ces quatre semaines de training et essayer, en fait, de les écrire et puis, après, faire le livre, en fait, par rapport à cette idée-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a eu, en fait, l'idée du contenu, en fait, du livre. Et puis, au début, en fait, on voulait, en fait, commencer, en fait, à écrire, en fait, nous, le livre, mais après, rapidement, on s'est rendu compte quand même qu'écrire un livre, c'est pas quelque chose, en fait, qui est facile. Et derrière, encore, en fait, ce qui est vrai, c'est que même, en fait, au niveau du contenu, ce que j'ai pas dit, c'est que la mise en place d'un training de quatre semaines s'est faite avec l'aide, en fait, d'autres coachs. Ils étaient nombreux. Alors, je vais pas citer, en fait, les mots des coachs, parce que je suis sûr, en fait, que je vais en oublier. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, en fait, pour le livre, on s'est dit, en fait, au tout début, que vu, en fait, que chaque chapitre ou chaque sujet, il y avait des personnes qui avaient des compétences qui ont déjà, en fait, animé pas mal de cata et qui ont déjà, en fait, partagé leurs connaissances sur le sujet avec les alchimistes. Encore, en fait, une fois, ce sont, en fait, les salariés de la boîte qui ont suivi un peu, en fait, ce training-là. Du coup, on a fait appel, en fait, à ces coachs pour, en fait, venir nous aider. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que, voilà, en fait, on a essayé, en fait, de garder un certain nombre, en fait, de personnes pour ne pas se retrouver, en fait, avec dix personnes qui vont écrire un livre, parce que sinon, la coordination pourrait être difficile. Et des fois, encore, en fait, il y a des coachs, en fait, que nous avons contactés. Et derrière, ils ont abandonné, en fait, ça ne s'est pas fait. Et au final, on a travaillé sur ce livre avec Arnaud, Dora et Fabien, et les trois, en fait, étaient coachs, en fait, à la comédie Lyon-Berre. Et ils ont, en fait, construit, en fait, des supports. Ils ont, en fait, contribué, en fait, à monter en compétence des jeunes alchimistes. Et voilà, en fait, un peu, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas, Fabien, Arnaud et Dora, à compléter. Non, à priori, non, tu n'as rien oublié. Vous avez... Je suis désolé, j'ai eu un petit problème technique. J'ai perdu la correction. Vous avez parlé, du coup, de la cible. Non, la cible, en fait, je n'ai pas dit, en fait, au début, c'était quoi, la cible. Mais tu peux, en fait, le dire. Je pense que c'était sûr. Je suis désolé, du coup. Eh bien, oui, oui, comme disait Oussam, du coup, comme on faisait partie un petit peu, l'idée initiale, c'était de faire un bouquin par rapport au parcours des alchimistes et la formation qui était donnée à la comde. Du coup, on s'est dit que ça pourrait être bien d'avoir deux cibles, en tout cas, du bouquin. C'est des personnes qui sont plutôt juniors en cap, en craft, donc qui ne connaissent pas ce que c'est ou alors qui appérissent pour la première fois dans ce monde-là. Et l'idée, c'était de raccourcir un petit peu le temps, enfin, gagner du temps, en tout cas, par rapport à l'apprentissage et justement éviter, on va dire, parce que souvent, on se dit, il faut du temps pour devenir craft, pour apprendre toutes les techniques et tout ça. Donc, l'idée, c'était justement un petit peu d'aider les personnes en gagnant du temps. Et la deuxième cible, c'était tous ceux qui encadrent justement des juniors d'aide. Et donc, ça peut être les enseignants, ça peut être les coaches, les formateurs ou les formatrices. Donc, voilà, c'est des encadrants, généralement, qui vont encadrer justement ces juniors-là et qui ont envie de semer un petit peu les graines du craft et donc qui vont potentiellement les orienter vers ce bouquin et avoir du moins un guide de comment partager, en tout cas, les connaissances et comment véhiculer le craft pour les aides. On avait une troisième population cible aussi, qui était les managers, justement pour aider celles et ceux qui étaient sensibilisés au craft à en faire la promotion dans leur organisation. Donc, il y a toute une partie qui est dédiée à ça dans le livre. Oui, parfait. Ok, cool, merci. J'ai peut-être encore juste des questions sur comment ça s'est passé de travailler réellement tous les cinq. Je vois que vous parlez ici, par exemple, de GitHub. Comment vous avez fait pour collaborer, vous répartir un petit peu le boulot, les différents sujets, parce que vous allez le voir un petit peu par la suite, mais c'est vraiment très basse, vous avez touché vraiment un maximum de sujets. Et voilà, pour voir un petit peu comment vous avez pu travailler ensemble et peut-être avec la distance aussi qui n'a pas forcément dû être facile à gérer. Ça a été un vrai défi. Alors, pour le coup, justement, à la distance, quasiment tout s'est fait en remote. On s'est assez peu rencontrés physiquement, finalement, pour l'écriture du bouquin. Donc, ça a demandé beaucoup d'organisation. Alors, ce qui s'est mis en place au fil des mois, parce qu'au départ, ça a été un peu chacun et chacune de son côté. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément toujours très efficace. Donc, progressivement, et notamment sous l'impulsion de Dora, on a mis en place un Kanban pour suivre l'évolution des différentes tâches et se les répartir et avoir une meilleure communication, finalement, sur qui faisait quoi. Ce qu'on a fait aussi dès le départ, et ça, par contre, ça a été un point clé dans l'efficacité de l'écriture. C'est qu'on a mis en place un GitHub pour nous partager toutes les sources d'écriture des différents chapitres. Et dès le départ, on a fait ça en Markdown aussi, ce qui permettait de recevoir les révisions beaucoup plus facilement. Et donc, ça a facilité la collaboration. En fin de projet, on avait même notre propre CICD, vu qu'en fait, on était capable de générer le Word, voire le PDF, en quelques secondes, directement à partir du Markdown. Et on pouvait, comme ça, fournir très rapidement un livrable à l'éditeur. Alors, il y a aussi certains chapitres qui ont été écrits en binôme. Donc, il y a eu de l'écriture à quatre mains. Ça, c'était plutôt sympa et plutôt très efficace, surtout sur les points sur lesquels on avait tendance à bloquer. Là, le fait de travailler à deux, ça débloquait assez rapidement la situation. Et puis, à côté de ça, il y a eu des difficultés d'organisation, c'est clair. On n'avançait pas tous au même rythme, mais ça a été une force parce que déjà, ça nous a permis d'être très critiques les uns envers les autres et peut-être de mettre la barre un peu plus haut que ce que chacun en avait prévu. Ou au contraire, de ne pas sombrer dans le perfectionnisme et de se dire, voilà, là, ce qu'on a fait, c'est plutôt de bonne facture et on peut arrêter là et passer sur un autre chapitre. On a aussi visé beaucoup plus juste sur le contenu et la structuration. On s'est retrouvé à remanier le plan au moins deux fois, voire trois fois. Mais on a réussi à le faire efficacement un peu en mode refactoring sans tout péter. Et c'est ça qui a été assez pratique. On s'était aussi répartis les différentes thématiques. Par exemple, Fabien et Oussam voulaient plus travailler sur la partie collective du code. Oussam, je sais que la fraction tenait à cœur aussi. Dora s'était plus orientée sur tout ce qui était TDD. Moi, j'étais beaucoup plus à l'aise sur le refactoring, le legacy. On s'est répartis les différents chapitres comme ça. Et puis, on a aussi fait des relectures croisées où c'est arrivé qu'un deuxième auteur relise et voire réécrive en partie. Alors, surtout sur la forme, un chapitre, un ou plusieurs chapitres écrits par un autre auteur. On a eu pas mal de double relecture aussi. Aussi, oui. Et puis, à plusieurs niveaux de relecture parce qu'au départ, c'était surtout sur le fond. Et puis, plus on approchait de la fin et plus c'était sur des détails de forme parce que ça commençait à devenir suffisamment sec pour qu'on se concentre uniquement sur la forme. Ce qui est bien aussi dans le fait d'écrire à plusieurs, c'est que le travail d'écriture, ça peut être très difficile, très angoissant. Et en cas de doute ou de procrastination, on pouvait avoir l'avis des autres et se remotiver mutuellement. Donc, ça, c'était vraiment utile de s'encourager quand il y avait un coup de mou. Et ça permettait de garder le cap et de ne pas… Je pense qu'on aurait été plusieurs à peut-être abandonner si on n'avait pas été dans ce collectif. Alors après, sur la partie édition en elle-même, on s'est rendu compte avec l'éditeur qu'ils n'avaient pas trop la même façon de travailler que nous. Et puis ça, ça a été une difficulté parce qu'eux, une fois qu'ils ont le Word, ils ont le Word. Et là, il n'y a pas de retour à rien. C'est-à-dire qu'ils travaillent directement… Pardon ? On a essayé de les convertir à GitHub, à Mark Dunn et tout ça, mais ça a été compliqué. Et ça, c'est en fait, c'est un regret qu'on a aussi. C'est qu'à partir du moment où on a livré le manuscrit quasiment final, il y a eu encore pas mal de retouches. Et ces retouches, finalement, on n'a pas pu les intégrer dans nos sources. Ce qui fait que si on voulait sortir une nouvelle version, on ne partirait pas directement du bon endroit. Mais bon. Justement, ça rejoint une des questions qu'il y a dans le chat. Merci pour ta question, Adriana. Donc, Adriana a posé la question. Quel technos vous avez utilisé pour la génération du livre ? Je n'aurais pas imaginé de mettre du CACD pour un livre. Alors, on a utilisé Pandoc. Alors, ça a nécessité de le customiser un petit peu. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en quelques secondes, vraiment, on générait un manuscrit. Et du coup, je rebondis sur cette question-là, parce que tu viens de le mentionner aussi, Arnaud. C'est l'aspect, justement, réédition. Est-ce que vous avez... C'est plus au droit d'auteur, là, pour le coup. Mais est-ce que si vous voulez ressortir, justement, une nouvelle version, est-ce que vous aurez le droit de publier une version sur l'Inpub, par exemple, une version itérative, etc. Ou est-ce que c'est maintenant, vu que vous avez... Je ne sais pas si on a le droit d'en parler par rapport au contrat qu'on a signé avec l'éditeur. Je pense que c'est plus Soussam qui saurait répondre à cette question. Je pense que si on va travailler sur une nouvelle version, ce serait avec du nom. OK. Bien sûr, en fait. Et il me semble que... Si jamais, par exemple, il y a un des co-auteurs, ou en fait, l'ensemble des co-auteurs, ils vont travailler sur un autre projet, et que derrière, on va prendre, je ne sais pas, un seul chapitre du livre, ça a à voir, en fait, avec du nom. OK. Il y a un autre point aussi, c'est que... Imaginons qu'on veuille faire une nouvelle version. En fait, on doit le proposer à l'éditeur en priorité. Par contre, a priori, si l'éditeur refuse de nous suivre, si j'ai bien compris, là, on est relativement libre de trouver un autre processus d'édition. OK. Ça marche. Merci. Et on a une autre question, pardon, de Stéphane, qui est intéressante aussi, qui rejoint le travail collaboratif. Je me disais, après avoir lu... Il a lu votre livre. Stéphane, il aura sûrement des questions aussi sur le contenu, je pense. Même chez les crafteurs chevronnés, on voit régulièrement des avis divergents sur certains points. Avez-vous eu des désaccords durant l'écriture ? Si oui, lesquels ? Oui, il y a eu quelques-uns. Moi, je vais travailler. Quelques-uns. Il y a eu quelques-uns. Je pense que sur, par exemple, le chapitre test double, où, en fait, tout ce qui est un peu aspect avancé, en fait, de TDD, il y a eu pas mal de discussions. En tout cas, c'était les parties où je me rappelle très bien qu'il y a eu des désaccords, mais je ne sais pas, en fait, pour les autres auteurs, s'il y a eu d'autres désaccords. Il y en a eu aussi sur l'ordre dans lequel on présentait les choses. Ah oui, ça, c'est vrai encore. C'était, en fait, un autre débat, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, est-ce que le premier chapitre, on s'est posé, en fait, la question, est-ce que le premier chapitre, on a envie de démarrer avec TDD ou plutôt, en fait, de démarrer avec, en fait, le chapitre sur BDD et plutôt les interactions avec le métier pour comprendre exactement, je ne sais pas, en fait, si on s'est dit, on démarre avec l'exercice sur la fraction. Je ne pense pas. C'était plus sur la partie, en fait, BDD. Oui, sur la partie BDD. Est-ce qu'on part sur le métier ou est-ce qu'on part directement sur le métier ? Et pareil, sur des principes de design avancé, est-ce que ça va dans le design avancé ou est-ce que ça va plutôt dans la partie clean code ? On a eu certains débats à ce sujet aussi. Et on s'était posé la question aussi sur DDD. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on détaille dedans ? Et puis, par souci de place, de nombre de pages, on ne l'a pas fait. Genre, par exemple, j'ai le livre, voilà, et les tests unitaires first, par exemple, on aurait, des fois, on s'est posé la question est-ce qu'on pourrait le mettre dans la partie une ou pas ? Pareil, en fait, dans le chapitre d'outils et techniques avancés, la première partie sur les 8 tests, c'est au renoncement des tests, on va commencer à poser la question. OK. Oui, pas mal de questionnements, ce qui est normal. Si vous êtes 5 et que vous pensez tous exactement de la même manière, ce serait inquiétant. C'est ce qui fait la richesse de l'écriture à plusieurs, je pense. Là, ça serait une secte. Ce serait une secte, effectivement. Du coup, je pense qu'on a pas mal saisi, il y a ton introduction, principalement au Sam, ce qu'il y avait dans le livre. En tout cas, on a pu survoler, tu as parlé de TDD, BDD, de refactoring, etc. Et le point central, en fait, c'est le software craft. C'est intéressant, d'ailleurs, la manière dont vous avez structuré le bouquin. Vous n'avez pas parlé d'artisan logicien, vous avez mis software craft avec des éléments en français. En fait, il y a pas mal de mix. Je lis beaucoup de livres en anglais, ça faisait assez bizarre, les termes en français, le développement piloté par les tests, etc. Je trouve ça intéressant que vous ayez choisi de traduire certains termes et pas d'autres. C'est plus pour l'anecdote, mais le titre, du coup, c'est un mix entre les deux. Et du coup, il y a le craft qui est vraiment au centre de l'ouvrage. Et là, c'est une question pour toi, Fabien. Pour toi, si tu devais résumer, c'est quoi le craft ? Comment tu l'expliquerais ? Alors, c'est pour moi, mais c'est aussi pour tout le monde. C'est juste que c'est moi qui prends la parole en premier. Oui, oui. Pour nous, le craft, c'est surtout en fait une attitude, un savoir-être autour du logiciel et de tout ce qui gravite autour qui vient en fait, enfin, qui vient après avec son lot d'attitudes et de pratiques pour en fait faire en sorte que le code fonctionne, mais pas que pour ça y est un peu plus. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est l'attitude que chacun va avoir, l'attitude de professionnel qu'on va avoir face au code, face au logiciel et face à l'écosystème qui l'entend. Je ne sais pas, Arnaud ou Sam ? Oui, je veux bien poursuivre. C'est aussi le fait que le code fonctionne. ce n'est qu'un début, mais ce n'est pas suffisant. Quand on développe, on est dans la transmission, c'est-à-dire que le code qu'on fait, on va le transmettre à un moment à d'autres développeurs et à un moment, c'est très rapidement, ça peut être le lendemain. Et un autre développeur, ça peut être soit quelqu'un d'autre, soit nous-mêmes dans quelques mois. Mais si on apprend suffisamment et qu'on progresse, on sera déjà un autre développeur dans quelques mois. C'est pour ça qu'on s'attache à faire un code durable, facilement lisible, qu'on peut maintenir facilement, évolutif. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur un certain nombre de pratiques regroupées dans l'appellation Software Craft, qui ont déjà été détaillés au début, métier DD, clean code, BDD, etc. Et puis, ça, on va dire, c'est des méthodologies, c'est des techniques, c'est des pratiques. Mais ce qui est important aussi de notre point de vue dans la vision craft, c'est qu'il y a toute une partie savoir-être aussi. Donc, il y a le savoir-faire avec les techniques qu'on a évoquées, mais il y a le savoir-être aussi et qui s'articule autour d'un certain nombre de piliers, les plus représentatifs du craft. Déjà, c'est la bienveillance. On ne blâme pas. Si on émet des critiques, comme Oussam le disait, c'est avant tout pour viser l'excellence et faire progresser. Donc, c'est toujours dans une approche constructive. Il y a toute une part d'humilité. On n'oublie jamais d'où on vient, on n'oublie jamais où on est, on n'oublie jamais tout ce qu'on a à apprendre, aussi bien en faisant de la veille, en travaillant sur soi-même, mais aussi en apprenant des autres et des autres, quel que soit leur niveau. Parce que finalement, n'importe quelle discussion, qu'on soit face à des experts ou à des plus novices, ça nous enrichit parce que ça fait aussi avancer notre réflexion. Alors, bien sûr, il y a la transmission. Enfin, moi, comme je le redis, c'est une des parties que je trouve les plus intéressantes. C'est vraiment de faire progresser les autres parce que si des personnes passent du temps à m'aider à progresser, je trouve normal aussi, moi aussi, de prendre du temps pour aider d'autres personnes. Et puis, en faisant ça, on est dans les autres à progresser. Je trouve qu'on se rend la vie meilleure parce que plus il y a des gens qui maîtrisent les bonnes pratiques et qui ont un savoir-faire, et moins on se retrouve face à un code legacy sur lequel on va galérer. Alors après, c'est peut-être un peu prétentieux comme vision. Enfin, ce n'est pas le but, mais en contribuant, en fait, en élevant le niveau général de la communauté de développeurs, peut-être qu'à notre petit niveau, on contribue à un monde meilleur, c'est-à-dire un monde dans lequel il y aura peut-être moins de bugs, peut-être moins de catastrophes liées à des bugs, et donc une meilleure qualité de vie pour tout le monde. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est qu'en pratiquant le craft, déjà, dans nos équipes de développement, ça donne une meilleure qualité de vie au quotidien. Et puis, une autre valeur qu'on a, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire qu'on sait être relativement critique sur nos pratiques aussi, et savoir, enfin, faire en sorte au maximum de les appliquer à bon escient et quand c'est utile. Et puis aussi, savoir battre en retraite ou les mettre de côté quand ça risque d'être trop coûteux ou pas adapté. et à chaque fois, on essaye de mesurer le pour et le contre. Moi, encore, il y a un aspect que je vois dans le craft, c'est se rappeler tout le temps que lorsqu'on est en train d'écrire du code, on écrit du code pour résoudre les problématiques de l'utilisateur final et pour lui faciliter la vie. Du coup, à chaque fois qu'on est en train de concevoir un produit, il faudrait quand même garder en tête pourquoi tu vais développer ce produit et comment je vais rendre la vie des personnes qui vont utiliser le produit que je suis en train de développer meilleur. Et ça, ça fait partie pour moi des valeurs craft. Ok. Je vous propose qu'on passe à la prochaine question du coup, qui fait écho. Tu as déjà commencé à en parler Arnaud. C'est souvent une question et c'est souvent ce qu'on voit qui ressort. Je fais pas mal d'ateliers aussi sur c'est quoi le craft et souvent un des aspects qui ressort le plus souvent c'est le craft. On l'associe souvent à de l'élitisme et à des gens qui ont peut-être un melon surdimensionné et qui viennent prêcher la bonne parole avec un bâton de pèlerin et qui viennent nous taper dessus si on fait pas bien les choses et qui sont inscrits dans un dogme. Donc là, on voit que tu as déjà commencé à y répondre, à répondre à ton point de vue. Donc, tu répondrais quoi à ces personnes qui ont cette opinion-là du coup, du craft ? De l'élitisme ? Alors déjà, si on considère peut-être que des développeurs n'ont pas le niveau, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance aussi de tomber dans des environnements qui permettaient de progresser ou qui permettaient d'être bien accompagnés finalement sur les bonnes pratiques et de progresser. par contre, on n'est pas spécialement élitiste, mais par contre, on va être exigeant parce qu'on va chercher à viser l'excellence, mais pas à n'importe quel prix, mais plutôt être exigeant dans la qualité du travail qu'on fournit et dans le but aussi de répondre aux besoins, mais toujours par rapport aux moyens qui sont donnés et puis pour atteindre aussi la satisfaction du travail bien fait, ce qui est très gratifiant. Alors, le problème de l'élitisme aussi, c'est que ça ne nous paraît pas très inclusif, c'est-à-dire qu'on va exclure des développeurs alors que nous, on a plutôt tendance à considérer que n'importe quel développeur ou développeuse bien accompagné a le potentiel pour justement progresser et s'améliorer. Le but, c'est vraiment de transmettre ça. Sur l'inclusivité, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a choisi le terme Software Craft plutôt que Software Craftmanship parce que Craft nous paraissait moins genré que Craftmanship et donc regrouper tous les développeurs quel que soit le genre. Donc, oui. Je peux rajouter un mot, c'est de dire aussi que finalement, en étant Craft, on va dire, l'idée, c'est justement d'être conscient que si on l'était, c'est parce qu'on l'était potentiellement dans un environnement bienveillant qui nous a permis d'apprendre des choses et c'est un autre tour aussi de véhiculer les mêmes idées et faire progresser les autres. Au lieu d'être resté un petit peu tourné vers soi et monter juste, enfin, se former, s'auto-former, on va dire, ou se former, penser aux autres et l'idée, c'est, la transmission permet aussi un apprentissage de l'autre côté. Le fait d'apprendre aux autres, ça a double fait. On met en confiance les personnes en face et du coup, elles montent en compétences et en même temps, ça nous aide aussi à reformuler les choses, à devenir plus pédagogues, donc on apprend en pensée craft sport. Et je me suis rendu compte aussi qu'en accompagnant des équipes où justement d'autres développeurs étaient beaucoup moins aguerris au craft et finalement, ils progressaient sur le craft, en fait, c'est hyper agréable de travailler dans une équipe où tout le monde est aligné craft. Vous avez cité EgoLess Programming, on n'aura pas le temps de détailler ce qu'il y a dedans, mais je vous invite réellement aussi à regarder cette partie et un petit manifeste associé à l'EgoLess Programming qui est super intéressant et qui rejoint l'état d'esprit que vous avez mentionné ici. Je suis désolé, le temps file en fait. Du coup, prochaine question pour toi et pour commencer, Dora, c'est quoi la maturité des entreprises que vous rencontrez en termes de pratiques craft, on va dire, les pratiques que vous mentionnez dans le livre de manière générale, TDD, BDD ou autre ? À vrai dire, on croise un peu de tout. Il y a à la fois des entreprises qui n'ont jamais entendu parler de ce terme. Quand je dis entreprise, c'est des individus au final, mais c'est des personnes, on va dire, c'est des équipes qui n'ont pas, qui travaillent dans l'industrie logicielle, mais finalement, qui ne connaissent pas le TDD, qui ne connaissent pas les tests, qui ont leurs équipes de QA, pour eux, les tests, ce n'est pas un métier de dev. Et puis, qui découvrent ça parce qu'un membre de l'équipe a assisté potentiellement à un meet-up et donc, il a proposé à tout le monde. C'est un petit peu l'effet boule de neige après. comme il y a des structures et des équipes qui sont très bien avancées, voire, quand on arrive, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'équipe tellement c'est bien avancé et en termes de pratiques, de CICD, de communication avec le métier, toutes les pratiques au final craft, elles sont bien ancrées dans l'équipe et on en parlera peut-être après, mais c'est aussi un des, on va dire, des avantages dans ces équipes-là, c'est que tout le monde se soutient et tout le monde, enfin, c'est un mouvement d'équipe, tout le monde s'aide à s'améliorer et il y a un challenge entre les membres et souvent, ils essayent aussi de faire des, comment dire, des cérémonies un petit peu pour se former aussi en tant que dev et un petit peu des cérémonies de dev ou de qualité de dev pour faire des cathares ensemble, etc. il y a un mix de tout, il y a, enfin, j'ai parlé de deux écrans mais il y a aussi de mieux, donc, donc, il y a tout, on peut, on peut, je ne sais pas pour les autres mais pour moi, j'ai vu toute forme de niveau, on va dire, de craft dans les écrans. Ok, ça marche. Alors, du coup, encore, alors là, ça va être toi qui vas commencer, Arnaud. C'est une question sur base, dans votre livre aussi, il y a énormément de pratiques, donc vous ne pouvez pas aller sur chaque pratique à fond, chaque pratique, si vous prenez TDD, il y a énormément de littérature déjà sur TDD, c'est qu'une petite partie du livre, une partie du livre, on va dire, donc si les gens, si vous aviez un livre, chacun et chacune à recommander pour aller plus loin après la lecture de votre livre, ce serait quoi ? On va se construire une petite bibliothèque sur base de vos recommandations. Alors, c'est vrai qu'à la fin de l'ouvrage, il y a une annexe qui liste la bibliothèque idéale des crafteurs et crafteuses qui, je crois que, de mémoire, il y a une dizaine ou douzaine d'ouvrages qui sont recommandés classés par niveau. Donc, ça peut être mon point de départ. Après, je dirais que c'est en fonction de l'appétence de chacune et de chacun sur les différents sujets pour les ordres de priorité. Mais sinon, dans ceux que j'aurais tendance à recommander, il y a Refactoring de Martin Foller et puis le TDD by Example, en tout cas, la première partie, le premier chapitre de Ken Beck qui vraiment illustre bien le TDD. Je ne sais pas pour les autres auteurs. Les autres, oui. Qu'est-ce que vous rajouteriez du coup dans cette liste ? Alors, moi, j'aime beaucoup deux livres. En fait, le premier, c'est Agile Practicis Techniques Distilled de Pedro Santos et en fait, il a encore deux autres auteurs avec lui. Pour les personnes, par exemple, qui souhaitent avoir un livre vraiment concis, pratique, j'aime bien ce livre-là. Et l'autre livre, c'est Comprendre les quatre rôles de Simple Design avec Corey Haynes. C'est un petit livre, mais je le trouve super intéressant. Ce sont les deux livres en fait que je recommande. Je vais partager les liens dans le chat. Oui, ça marche. C'est Simple ou Simple Design du coup ? Simple Design. Simple. Oui, Simple Design. Ça marche. Pour Agile Practicis Techniques Distilled quand même juste pour garder parce qu'il y a trois auteurs. Il y a Marco Consolaro et Alexandro Di Gioia. Je ne sais pas si je prononce bien le prénom. Pedro Santos. Je l'ai déjà lu aussi. Il y a trois auteurs mais je serais incapable de les noter. Autant Ken Beck et Martin Fowler. Pas de souci mais je ne me lancerai pas non plus. Salut Cyril, il y a Cyril qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous. Ah oui, d'ailleurs. Merci à toi de nous avoir rejoints. Du coup, Dora, ce serait quoi si tu devais en choisir un ? Pour moi, vu que Cyril vient d'arriver, c'est le bouquin de Cyril, le deuxième bouquin sur la Living Duck parce qu'effectivement, on va voir un petit peu tous les aspects de comment plonger dans l'expression de l'intention, l'usage des tests, tout ce qui correspond à la partie effectivement de comment exprimer et comment rendre de la documentation beaucoup vivante et comment simplifier et un peu démystifier, j'ai envie de dire, la partie de la documentation et souvent ce qui est considéré comme un fardeau mais finalement, on ne savait pas qu'on savait avec le cas. Ok. Fabien, du coup ? Alors moi, du coup, le premier livre qui me vient à l'esprit, c'est Extreme Programming Spain de Ken Beck parce qu'il brasse toutes les pratiques qu'on utilise au quotidien et si j'en avais un deuxième à sortir, en fait, ce serait la communication non-violente au quotidien de Marshall Rosenberg parce qu'en fait, on est une équipe et il faut qu'on apprenne à discuter les uns avec les autres et en fait, c'est bien d'avoir des façons de communiquer les uns avec les autres. Yep. C'est un, mais le deuxième pour moi, c'est la partie des livres de BDD, Discovery et Formulation aussi. BDD Books. Oui, BDD Books. Ok, cool. Merci. Du coup, Cyril, ouais. Cyril, si tu devais rajouter un livre dans cette bibliothèque, tu rajouterais quoi ? Non, je n'ai pas tout regardé mais j'ajouterais. Il y a un livre dont on ne parle pas assez et dont je suis fan. c'est Analysis Pattern de Martin Foller. Un livre très méconnu, c'est le deuxième livre de Martin et en fait, c'est le premier livre de DDD à mon sens. C'est que des exemples, c'est des patterns d'analyse dans le médical, dans les organisations, dans toutes sortes de trucs qui ne sont pas votre domaine à vous et pourtant, j'ai énormément appris en lisant ça. C'était démodé, les diagrammes sont en OMT, ce n'est même pas encore de l'UML. Tout ça, ça ne vous donne pas envie. Mais pourtant, c'est appliqué, c'est concret et avec Martin qui écrit très bien, Martin Foller qui écrit très bien, il raconte des extraits de ses projets quand il intervenait vraiment dans des projets et il partage ça et en fait, vous pouvez réappliquer dans plein d'autres domaines. Ok, cool. Merci à tous pour ce tour de table des livres. Ça nous fait une bonne idée de rajouter quelques livres à lire pour ceux qu'on n'a pas encore lus. Et du coup, une question pour toi, Dora, en tout cas, pour commencer. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent que mettre en pratique cette technique rallonge les coûts de développement ? Donc, toutes les pratiques que vous avez pu mettre en avant dans le livre telles que BDD dont tu viens de parler il y a quelques instants. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est un petit peu intro, mais qui ne porte rien à rien. C'est vraiment de dire si on n'a pas... En fait, la question qu'il faut se poser une fois derrière, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie de changer quelque chose ? Et souvent, la question passe par est-ce qu'on a vraiment ce qu'on appelle un pay point ? Est-ce qu'on a quelque chose d'handicapant qui doit être amélioré ? Et à ce moment-là, effectivement, on pense à apprendre de nouvelles méthodes, à faire potentiellement, à appliquer de nouvelles pratiques qui peuvent nous aider à s'améliorer. Mais si finalement, il n'y a pas de grains de sable, on va dire, qui vont être la machine, il n'y a pas besoin de changer des choses pour rester pragmatique, comme on dit. et c'est un peu l'extrême de l'autre côté, c'est que parfois, quand on veut partir sur du craft, on essaye d'appliquer les choses telles quelles et ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il faut apporter la meilleure solution au contexte courant. Tous les contextes ne se ressemblent pas et on ne peut pas appliquer la même solution à tous les contextes finales. J'aurais tendance à ajouter que les gains, en fait, les bénéfices, on ne va pas forcément les avoir sur le court terme. En tout cas, pas d'un point de vue budgétaire ou management. Par contre, sur le court terme, on aura peut-être des bénéfices sur le bien-être des équipes de développement avec des pratiques plus sympas. mais sur le long terme, en plus, ça peut être sur des choses qui ne sont pas faciles à mesurer. Par exemple, la réduction du turnover dans les équipes, ça, c'est quelque chose qu'on ne trace pas forcément. Ok. Cyril, tu veux peut-être ajouter quelque chose du coup ? Non, je n'ai rien à ajouter. Tout a été très bien dit. Je ne plus sois complètement. Pragmatisme, on ne force pas. Et si on le fait, c'est qu'on y voit un intérêt économique dans une durée raisonnable. Si c'est dans 10 ans, ce n'est pas tout à fait encore une durée raisonnable. On veut quand même un retour avant ça. Donc, oui. Et donc, on est quand même les alliés du business. On n'est pas contre le business du tout. Le craft, c'est bien, c'est ce qu'on appelle le professionnalisme, c'est bien d'aider à l'économie. Ok, nickel. Merci. Merci à vous. Et là, une question pour toi. Comme tout à l'heure, pour commencer, comment faire comprendre l'importance de prendre en main les techniques permettant de travailler sur du code legacy ? Il y a souvent, dans la plupart des organisations, en tout cas, tout que je peux croiser, de mon point de vue, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent, beaucoup de devs, de manière générale, qui veulent travailler sur des projets greenfield, donc commencer de zéro. Très peu envie de travailler sur ce qu'ils appellent du code legacy. Donc, une petite question pour toi pour commencer. Déjà, la première chose qu'on ferait, ce serait de... Excusez-moi, quelqu'un qui voulait prendre la parole ? Non, vas-y. Du coup, la première chose que je demande, c'est qu'est-ce que c'est que le legacy ? En fait, on pense que c'est du code qui est plutôt incompréhensible ou alors du code qui n'est pas testé, mais en fait, c'est du code qui, malgré tout, sert au business. En fait, il y a un rapport de l'argent, donc on ne va peut-être pas forcément essayer de le toucher. Et il faut bien avoir conscience en tant que dev que d'une manière ou d'une autre, on va forcément travailler sur le legacy au moins une fois, si ce n'est beaucoup plus dans la politique de développeur. Donc, à un moment ou un autre, on est obligé de prendre en main ces techniques pour travailler sur le code legacy. Au moins, de savoir qu'elles existent, d'essayer d'avoir des billes pour entrer dedans. Parce que même s'il y a une entreprise ou deux qui arrivent à faire du greenfield, c'est loin d'être la majorité de cas. Je ne sais pas du coup si Arnaud, Dora ou Cyril, vous avez des choses à rajouter ou vous sable. Si, alors en plus, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le code greenfield d'aujourd'hui, c'est le legacy de demain. Donc, si on n'y fait pas attention, le code va assez vite se dégrader et devenir entre guillemets legacy. Après, legacy, c'est un terme péjoratif. Est-ce que c'est vraiment le bon terme ? C'est plutôt du code qui va être très endetté finalement, qui va poser problème. mais l'important, c'est quand on est face à un legacy, c'est déjà de… On ne va pas tout refaire d'un coup, on va limiter les ambitions par rapport à ce qu'on a besoin de faire bouger, par rapport aux enjeux métiers, par rapport aux risques. Et puis, l'important, ce qui est compliqué quand on travaille sur du legacy, c'est quand on a peur de tout péter. il ne faut pas que chaque intervention, ça ressemble à un des amorçages de bombes et puis qu'on mette en prod avec la sueur sur le front et puis on croise les doigts, on espère que tout va se bien se passer. Donc, il faut arriver à travailler en sérénité et pour arriver à travailler en sérénité, il faut travailler en sécurité. Et donc, pour ça, on a besoin d'assez de tests pour pouvoir détecter d'éventuelles régressions. Et puis, surtout, on ne va pas chercher à obtenir un code parfait. On n'oublie pas de là où on part. Et puis, si on arrive à un code, déjà, qu'on comprend un peu mieux et un peu plus testé, c'est déjà une belle victoire. J'ajouterais que quand on est très junior, je ne conseillerais pas forcément de démarrer sur un legacy infâme. Pas tout de suite. Il faut quand même commencer par avoir un peu la foi que du code propre, ça existe. C'est la clé pour un démarrage quand même avec un peu de… C'est possible que ce soit quand même que ce sous le code soit propre et beau, qu'on ait au moins un idéal. Et par contre, pour la suite, c'est le meilleur moyen de progresser vite et de gagner des années d'expérience qui valent double. C'est de travailler sur du legacy, en effet. C'est des problèmes de brave pour des gens qui n'ont pas peur et qui n'ont pas peur de la réalité en particulier. En particulier, moi, je suis vraiment ravi d'avoir fait quasiment toute ma carrière, sauf la première expérience en start-up, d'avoir fait tout que sur des refondes de legacy. Et j'ai adoré parce qu'en fait, c'est là où il y a du métier riche aussi. Vous savez que je suis fan de domaine driven design. Le domaine driven design, là où on peut en faire de façon riche, c'est quasiment que dans des legacy les plus horribles possibles. Là où… Parce que dans tous les autres endroits, le code métier intéressant, il est déjà fait et c'est rare qu'on ait l'occasion d'en refaire. Qu'est-ce qu'on fait de la plomberie autour ? On fait des nouvelles webs, des nouveaux écrans dessus, mais il n'y a que dans du refond qu'on peut s'amuser avec un métier complexe. Yes, merci beaucoup pour votre réponse. Et là-dessus, il y a vraiment une grosse partie du livre qui est consacrée à ce sujet de Refacto et je remets encore en avant le travail que vous avez fait. Est-ce que juste le petit diagramme pour représenter un petit peu comment s'attaquer à du code legacy, je trouve que ça permet d'aider, j'utilise souvent, pour le coup, j'utilise souvent depuis la lecture du livre. Juste repositionner ça et de se poser des questions. Il y a ce petit tas de décision, c'est vraiment super. Donc, n'hésitez pas aussi à fouiller dans ces chapitres-là. C'est vraiment, il y a énormément de choses qui vont vous intéresser. Si vous n'avez jamais entendu parler de CIM, de Golden Master, etc., c'est vraiment des techniques qui peuvent vous sauver la vie et éviter la situation qu'Arnoux mentionnait juste avant et qu'on a peut-être déjà tous vécu en tant que développeur, avoir la frousse de toucher à du code. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé ma carrière, je n'avais aucune technique, aucune pratique. Je n'avais peur de toucher à certains morceaux de code. Et puis surtout, si on casse quelque chose, se retrouver avec le souffle chaud du chef des traders dans la nuque, ce n'est vraiment pas une sensation agréable. Tu m'étonnes. Je ne sais pas. Du coup, une question pour toi, Dora. Et on va couper, je pense qu'on va devoir couper certaines questions, mais peut-être celle-ci et puis on verra laquelle autre on prend. Je pense que la Craft 2.0 sera pour toi, Cyril. Elle est attendue au tournant, donc on va un minimum faire celle-ci aussi après. Du coup, pour toi, Dora, comment introduire l'initiative Craft dans une organisation ? Qu'est-ce qui fonctionne le plus sous le milieu d'après ton expérience et d'après vos expériences ? Il y a pas mal de choses. Je pense déjà le fait de se dire si jamais on veut partir sur des TDD et puis on ne sait pas par où commencer parce que le code existant potentiellement est complexe et on ne peut pas plonger dedans, peut-être commencer à en faire sur des petites futures ou des petites évolutions pour apprendre ou sur des cathares. Peut-être, si on veut aller plus loin avec l'équipe, organiser des mini-formations entre les membres de l'équipe pour un petit peu monter en compétences ensemble. le mieux, je dirais, c'est de faire intervenir un coach craft pour accompagner l'équipe et potentiellement l'organisation dans l'ensemble et puis, pourquoi pas réserver un créneau ? Ce n'est pas forcément évident parce qu'on a besoin de sponsors potentiellement côté management ou autre, mais réserver une heure, deux heures par semaine pour justement travailler, pratiquer ensemble et après, essayer de convaincre aussi le management parce que c'est souvent un petit peu le frein parce qu'on n'est pas, on n'a pas conscience de l'apport de la démarche et les bénéfices du craft, donc essayer de sensibiliser un petit peu le management finalement et en cherchant des sponsors. Donc, il y a pas mal de pratiques à mettre en place et à vous de trouver un petit peu votre meilleure façon de faire et l'adapter à vos besoins. Je ne peux pas vous dire si vous avez envie d'en faire quelque chose. Il y a aussi certaines pratiques qu'on peut commencer à mettre en place sans forcément avoir l'aval du management, c'est-à-dire mettre en place du TDD pour ses propres développements, c'est quelque chose qu'on peut faire de soi-même et on n'a pas forcément besoin de le justifier. Après, pour des pratiques comme le pair ou le mode programmé, ça devient plus compliqué, mais c'est pareil, on peut aussi envisager ponctuellement de faire des sessions de pair sans avoir besoin de demander la permission au management de conclure. Ok, cool. Il y a une pratique aussi que vous avez mis ici qui me paraît aussi intéressante et qui est impactante pour toutes les parties prenantes, pour le coup, je ne vais pas me taper. Pour toutes les parties prenantes, c'est ces ateliers de très amigos et ce qui va être example mapping, etc. c'est des petits ateliers qu'on peut mettre et qui impactent directement et qui démontrent par l'exemple l'importance, en tout cas, l'impact que peut avoir ce genre de pratique sur l'équipe, mais aussi sur la qualité du produit et la compréhension commune de ce qu'on est en train de construire. C'est vrai. C'est un élément que vous mettez bien en avant aussi dans le bouquin. J'ai beaucoup apprécié le côté incrément de spécifications journalières avec des petites sessions de 30 minutes de refinement de specs voire d'example mapping tous les jours. C'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre et qui apporte directement des... qui a un éclairage l'importance de ces pratiques-là au quotidien. Et en aval, on peut aussi faire également du pair testing, ce qui va faciliter les recettes parfois. Ok, du coup, je vous avais promis de faire en sorte de timer à 18h30. Vu qu'il y a encore des questions qui ont été mises sur le chat, on va squeezer les questions qui restent sur le bord qui étaient déjà prévues. Ce qui est cool, c'est que vous avez déjà mis vos réponses. Donc, c'est bien, on peut aller. Si les gens veulent les parcourir à post-terroris, ce sera plus faisable. On va enchaîner juste avec la question sur le craft 2.0 et les quelques questions du chat. Désolé, j'ai la petite du derrière qui s'excite. Du coup, une question pour toi, Cyril. C'est quoi le craft 2.0 ? Alors, le craft 2.0, c'est déjà, on pourrait imaginer que le craft, c'est quelque chose qui a eu une place dans l'histoire pour corriger un point de vue. C'était le point de vue qu'on néglige le code et que coder, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. On n'a pas besoin de faire attention à tout ça. Donc, le craft, c'était une correction de ça. Donc, à un moment donné, une fois que, on peut imaginer que le jour où tout le monde aura compris que le code, c'est important et on y va, on n'aura plus besoin de parler de craft. Ce sera évident. Donc, le craft 2.0, ça pourrait être juste aussi rien, c'est devenu évident. Alors après, si vous cherchez chez Arola, on est très dans le craft et donc, on se pose aussi depuis longtemps la question de le moderniser, de qu'est-ce qui change, comment on peut le mettre à jour. et donc, une des réponses, c'est déjà d'ajouter les nouvelles pratiques qui sont utiles. Par exemple, le property best testing, on n'a pas attendu pour le mettre, pour l'ajouter à la panoplie. On n'a pas non plus attendu pour ajouter de plus en plus d'architecture et notamment d'archi-distribuer parce que ça devient des choses qu'on manipule au quotidien de plus en plus. Savoir faire du stateless, savoir faire de la chorégraphie, savoir faire de l'event-driven architecture et donc, on fait du craft, on invente des kata pour les diffuser, tout ça, on package, on essaye de rendre plus digeste tout ça aussi. Et puis, on se pose aussi la question de comment appliquer ce craft qu'on aime bien à des environnements qui, pour l'instant, ne le demandent pas encore assez comme la data, les stack machine learning, des environnements où c'est différent, donc il n'y a pas besoin de craft. Oui, mais bon, tant qu'il y a des ordinateurs, du code et des données, en fait, il y a besoin de qualité. Tant qu'on a besoin de relire et de repasser dessus et de le changer après, on a besoin de craft. Et puis, donc, il y a toute une partie aussi du craft pour que les managers pensent craft. Alors, les managers, ils ne sont pas forcément techniques, on ne peut pas forcément les faire programmer en code, mais par exemple, avec mes collègues, notamment Édouard, on commence à bosser avec des catas Excel pour leur faire toucher du doigt ce que c'est que TDD sur des exemples qui leur parlent en Excel. Et c'est là où, finalement, le craft, ce n'est pas que pour des devs qui s'assument devs, c'est aussi, finalement, pour tous ceux qui touchent à du code, même quand c'est du code Excel ou du no code. Et c'est-à-dire, en fait, rapidement, on arriverait à tout le monde quand on commence à élargir comme ça. Ça concerne tout le monde de près ou de loin. Et le dernier point qui m'excite pas mal aussi, c'est tout ce qui est, bon, déjà aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de compétences dans le craft et donc le côté contextuel dont parlait Dora tout à l'heure, choisir les bonnes pratiques pour une équipe dans son travail habituel, actuel, ça devient de plus en plus important. On peut de moins en moins dire tout le monde doit tout savoir du craft. Et donc, apprendre à sélectionner juste assez de ce qu'il faut savoir dans une équipe, c'est ce qu'on vend chez Arola, mais c'est aussi ce qu'on encourage à faire pour tout le monde dans le craft. Ça ne suffit plus de dire tout le monde doit tout savoir, ce n'est plus vrai. Et puis, le dernier point, c'est tout ce qui est serverless et je trouve ça un petit peu excitant parce que ça change un petit peu le game, ça compresse le temps, on peut faire des choses tellement vite et donc ça amène aussi des petits changements de règles du jeu en termes de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas et tout ça. Donc, c'est un nouveau craft aussi à développer avec comme cerise sur le gâteau que le craft habituel, les bonnes pratiques, c'est des pratiques qu'on a choisies parce qu'en général, elles marchent. Mais quand on est sur des plateformes telles que le cloud, on a des retours, des métriques comme le coût qui peut nous dire que ce n'est plus du spéculatif. Si on n'a pas assez bien refactoré, ça coûte cher, ça se consomme cher et ça peut être le prix qui nous dit tout, 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 il y a peut-être besoin de revoir un peu ce code. Et ça, c'est nouveau et c'est super excitant. Oui, ok, cool. Merci pour la réponse. Effectivement, le cloud en tant que feedback loop, feedback loop, le cas, est-ce que tu te prends dans la tronche que tu n'as pas anticipé ou les projections que tu avais pu faire qui s'avèrent foireuses ? Je pense surtout à du cloud très granulaire, donc c'est avoir l'espace où on peut avoir finalement presque le coût à la fonction, le coût par module ou un coût quand même assez unitaire. Et là, ça veut dire aussi qu'on peut aussi, j'espère aussi, c'est que le craft va inclure la dimension financière. Et donc, par exemple, avec mes collègues, on commence à se poser la question de comment lier le craft et ses bénéfices directement à des notions de CAPEX, OPEX, des choses qui ont l'air un peu chiantes comme ça, mais ce n'est pas une fatalité que le technique soit pour toujours séparé du business. OK. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose des autres ? Sur le craft 2.0 ? Non, c'est bon ? Je vais dire un petit peu dans l'introduction, mais en fait, on peut tout simplement aussi utiliser certaines pratiques pour notre quotidien. Pas que la partie technique au bon sens du terme, mais avancer par petits pas pour pouvoir essayer, pour pouvoir essayer, avoir du feedback en faisant des mini-steps, on va dire des baby-steps dans notre apprentissage, au final, tout ça, ça fait partie du craft et on peut l'appliquer à notre vie, au quotidien. OK, cool. Alors là, il y avait des questions, il y avait trois questions dans le chat. À mon avis, c'est celle-ci la plus simple à répondre. À quand, Living Documentation en français ? Ça, c'est pour toi, Cyril, j'imagine ? Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Pour l'instant, il se vend plutôt bien en France, donc ce serait plutôt la question, c'est quand est-ce qu'en Amérique, ils découvriront que le livre existe ? C'est peut-être plutôt ça, ma question, moi. Ça marche. OK, et la deuxième, donc ça, c'est celle de Stéphane. Il semble qu'une partie des entreprises se soient faites à l'idée de développer des sites logiciels jetables, c'est-à-dire qu'elles acceptent d'en faire une refonte complète tous les 3-5 ans plutôt que de faire bien et évolutif. N'est-ce pas décourageant ? Comment faire changer ça ? Faut-il accepter qu'on ne convaincra pas tout le monde ? Alors, qui veut se lancer ? Il n'y a pas de mal, j'ai envie de dire. s'ils veulent partir à chaque fois sur des nouvelles technos, pourquoi pas ? Ça peut être une façon de fidéliser aussi les salariés s'ils trouvent que c'est le cas. C'est toujours la même question. Au final, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte de chaque équipe. Il y a aussi l'aspect projet qui est refait. Ce qui est dommageable, mais quand on accompagne des équipes, ce qui est important aussi, c'est qu'on fait progresser justement ces équipes et que même si ça ne se passe pas bien, même si l'issue sur le projet qu'on accompagne n'est pas celle qu'on souhaitait, au moins les équipes qu'on a accompagnées pourront peut-être faire mieux sur d'autres projets avec le savoir qu'elles ont acquis et qu'elles continueront à acquérir. Et puis, au final, en moyenne, il y aura peut-être moins de projets jetables. Yes. OK. Je ne sais pas comment je vais le formuler. Je vais essayer de formuler simple. Je vois l'idée, en tout cas, Arnaud. Merci à toi, Stéphane, pour la question. Et une dernière de Marc. Vous parlez de bonne pratique. Est-ce que vous utilisez cette terminologie dans le livre ? Avez-vous une vision plus néanciée et critique de ces pratiques ? Pas forcément bonne dans l'absolu ou sans le contexte ? Est-ce que vous avez insisté surtout sur la contextualisation des pratiques ? Ça, je pense que ça répond à une partie de la question. Par contre, le terme bonne pratique, est-ce que vous pouvez détailler c'est quoi votre vision de ce terme-là, plutôt de la terminologie en tant que telle ? Ça sera relatif à chacun, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une bonne pratique pour quelqu'un, peut-être considérée comme pas forcément bonne pour quelqu'un d'autre. Mais non, en fait, on va avoir autant, je pense, de réponses que de personnes connectées. Après, je pense que dans le livre, on parle, je ne sais pas si on l'a cité ou pas, c'est d'un workshop qui s'appelle Being Katmatic. C'est un peu un jeu de mots, en fait, contrairement à être dogmatique, c'est en fait être katmatique et c'est un workshop. j'ai oublié en fait le nom de la personne, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, je vais le faire et je vais partager. En fait, ça, c'est un workshop que j'ai eu l'occasion en fait de participer à ce workshop dans une conférence Socrates, c'était aux îles de Canaries. Et l'idée, en fait, c'est de prendre en fait toutes les bonnes pratiques, nos pratiques préférées et après, une fois qu'on a choisi en fait nos pratiques préférées, l'objectif du workshop, c'était en fait de prendre ces pratiques et essayer de dire là où ça ne marche pas. Et l'idée, en fait, c'était vraiment en fait de, un peu en fait cette idée en fait d'être pragmatique tout le temps et de dire que si j'applique en fait une pratique qui va en fait être une bonne pratique dans un contexte, ça ne veut pas dire en fait que c'est systématique et qu'il faut en fait tout le temps faire appel à cette pratique. Genre, je ne sais pas en fait le pair programming, moi j'adore en fait faire ça, mais il y a des fois sur des projets où en fait derrière, faire en fait du pairing, ça pourrait en fait ne pas être en fait une bonne idée pour plusieurs raisons. et j'ai eu l'occasion en fait d'animer en fait pas mal de ce workshop-là parce que je pense que c'est quand même en fait important d'avoir une vision critique un peu en fait à ce qu'on considère être bonne pratique et essayer en fait de trouver en fait des cas où en fait notre bonne ou notre meilleure pratique peut en fait avoir des défauts ou en fait avoir des inconvénients où en fait derrière, il ne faut pas systématiquement l'appliquer. Fabien a rajouté un peu ce titre ici sur le board et il rajoute le fait pour répondre à ta question du coup Marc sur le terme bonne pratique. Il y a Fabien qui nous a indiqué que les bonnes pratiques n'apparaissent pas, le terme n'apparaît pas dans le livre en fait. Donc il n'y a pas cette question. sur la lettre, on ne le voit pas. Quand on recherche dans le manuscrit, il n'apparaît nulle part. Et ce n'est pas par hasard. Donc c'est pratiques essentielles dans le titre. Ce n'est pas et bonne pratique, c'est pratiques essentielles. Et oui, il n'y a pas le terme bonne pratique. Je ne sais pas si j'ai fait la boulette de mettre un endroit bonne pratique. Je ne pense pas mais c'est... Normalement, je reprends les termes de l'auteur, enfin des auteurs en l'occurrence. Vous avez trouvé que le CRAFT est une méthodologie ? Je ne pense pas mais je peux relancer la recherche. Si on l'a mis, c'est pour dire qu'il ne faut pas dire ça. J'espère. C'est vrai, je n'ai pas insisté là-dessus dans les questions. J'ai plutôt mis le côté élitiste mais c'est aussi un des autres aspects qui ressort souvent justement, c'est le côté le CRAFT, c'est une méthodologie. Effectivement, ce n'est pas du tout ça. Du coup, avant de se quitter, ce que je vous propose, c'est faire un tour de table encore une fois et l'idée, c'est de dire si vous devriez choisir deux idées, deux idées clés, uniquement deux, vous souhaiteriez que les gens retiennent de la lecture, de la lecture de votre ouvrage, qu'est-ce que ce serait ? Juste deux post-it. Vous allez déjà peut-être les parcourir du coup. Je ne sais pas qui veut se lancer, Dora ? Avec plaisir. Moi, j'ai mis deux, pour moi, c'est deux points essentiels, c'est avancer par petits pas, donc vraiment baby steps et décomposer toujours le problème. Et puis, le deuxième point que j'aime bien, c'est discuter avec le monde. Quand je dis tout le monde, c'est métier, dev, dev de mon équipe et dev à l'extérieur de mon équipe pour apprendre un maximum et apprendre comme aussi. Très bien. Avec balancer la base. Moi, c'est à peu près, ouais, mais les baby, en fait, elles se recoupent parce que pour moi, j'ai simplifié. En fait, il faut vraiment découper, il faut avoir des petites choses, il faut les simplifier au maximum pour qu'en fait, ça puisse nous rentrer dans le cerveau pour qu'on puisse les comprendre. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il faut partager et apprendre les uns les autres. Et du coup, ça va par les discussions, que ce soit entre tech, que ce soit avec les métiers, que ce soit avec n'importe qui, en fait, partager et apprendre, c'est essentiel. Arnaud ? Ouais, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est le travail collectif. Donc, que ce soit entre développeurs avec le Père et moi de programmé, mais aussi avec les autres métiers, que ce soit les testeurs, les PO, les managers, les utilisateurs aussi, à différents niveaux, pour pouvoir aligner la compréhension et pouvoir co-construire un produit dont tout le monde soit fier. Et puis, c'est aussi élever le niveau pour soi, je l'ai dit à plusieurs reprises, par la transmission, par le fait d'accepter qu'on ne pourra jamais tout connaître et qu'on a toujours une énorme marge de progression, à la fois pour soi et pour les autres. Pour moi, ce que je peux, en fait, ajouter, en plus de ce que Arnaud, Dora et Fabien ont déjà dit et de ce que Cyril va dire, c'est d'abord, en fait, surtout se poser, en fait, tout le temps, en fait, la question, pourquoi, en fait, j'applique cette pratique, qu'est-ce qu'elle m'apporte au quotidien et checker, en fait, les résultats qui sont là et que ça m'aide, en fait, au quotidien. Je pense que c'est important être encore, en fait, pragmatique. Ça, pour moi, j'en ai déjà parlé. Et puis, derrière, en fait, dans le livre, il y a un ensemble, en fait, de compétences et moi, je ne pense pas, en fait, que le développeur devrait, en fait, uniquement savoir coder. Il y a plein d'autres compétences qu'on devrait, en fait, maîtriser. et si j'ai un conseil à partager, en fait, avec vous, c'est que, essayez, en fait, de chercher là où vous n'êtes pas à l'aise, là où vous n'êtes pas bon et essayez vraiment, en fait, de s'améliorer par rapport à ça. Et ce que je dis, en fait, tout le temps, c'est à la place d'être super, en fait, sur plein de sujets ou, en fait, d'être au top sur plein de sujets, essayons, en fait, d'être mauvais en rien. Voilà, en fait, ce que je peux partager. À toi, Cyril. Donc, pour ma part, je retiendrai quand même le fait de partager, d'apprendre avec les autres parce que j'ai une vision plutôt dynamique du craft. Pour moi, le craft, ce n'est pas le craft à un instant donné, ce n'est pas la boîte à outils qu'on a tout de suite, c'est quelque chose qu'on s'est toujours cherché à chercher ce qui marchera mieux pour mieux travailler. Et ça, ça se fait toujours par des discussions, par des collaborations, par des meet-ups, par des échanges, par des non-conférences comme Socrates que tu organises, Oussam, que tout ça, c'est avec ça, c'est là où on va chercher de la nouveauté, des nouvelles pratiques, des pourquoi pas, et si on essayait comme ça, etc. Et d'autre part, je retiendrai sinon, l'autre point, c'est être pragmatique parce que dans le craft, on est de plus en plus exposé à des critiques de dogmatisme, de sectarisme, etc. Et le repère, ça doit toujours être l'utilité, l'économie, le fait que est-ce que ce qu'on fait est utile pour nous, collectivement, pour le business, terre à terre, pragmatique. Et là, juste un petit mot là-dessus, d'ailleurs, le pragmatisme, à mon avis, ça ne s'oppose pas du tout à la théorie, par contre. Ce n'est pas du tout, au contraire. La théorie, il y a des théories qui sont approximatives, il y a des théories qui marchent. Et donc, par exemple, si on bosse sur du distribué, connaître la théorie du distribué, c'est vital. Et la théorie, ça marche. Donc, je ne s'oppose pas du tout le pragmatisme à la théorie. Je l'oppose plutôt au fait de vouloir faire croire que c'est comme ça qu'il faut faire et puis que c'est tout. Donc, voilà, on a une éthique toujours de livrer efficacement. C'est ça qui compte à la fin. Et c'est sur ça qu'on est jugé. OK, donc merci à tous les cinq. Pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, Sam, il y a deux secondes. Ce qui est intéressant, si vous reprenez la bibliothèque, la mini-librairie qu'on s'est construite tout à l'heure ensemble, il y a Fabien aussi qui est pour rebondir sur ce que tu as dit, ou Sam, sur l'amélioration continue, faire en sorte d'être mauvais en rien, qui a directement parlé, c'est marrant, je ne m'attendais pas à ça, qui est le fondateur de la communication non-violente, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite aussi à découvrir. C'est assez marrant parce que oui, tu as mis l'emphase directement, Fabien, sur un ouvrage qui n'est pas du tout sur les pratiques de dev, mais réellement sur la communication et qui est aussi un élément aussi crucial pour bien vivre en équipe. Alors, j'ai une dernière question pour vous et ensuite, on pourra clôturer. C'est qu'est-ce que vous avez récemment découvert et que vous souhaiteriez pouvoir ajouter dans le livre, on va dire ? J'ai mis Bicablo parce que je suis l'illustratrice aussi du bouquin et en fait, j'ai découvert Bicablo récemment et je me disais que j'aurais pu peut-être utiliser justement ces icons et cette bibliothèque finalement pour construire des illustrations plus que ce qu'il y a dans le bouquin et après, j'espère que c'était de bonnes illustrations que j'ai personnellement aimé. Voilà, pour moi. moi, c'était la partie recrutement. J'avais déjà démarré à écrire quelque chose sur le recrutement mais après, avec les délais, je n'ai pas pu finir ce que j'avais démarré. Mais je pense que sur la partie recrutement, on avait des choses à raconter et ça serait en fait peut-être pour une deuxième version. Moi, je n'aurais rien ajouté parce qu'on a justement fait le choix de mettre que ce qui était nécessaire et on a même retiré des choses dont on avait prévu de parler aussi et on l'a fait pour deux choses, pour qu'il n'y ait pas trop de polémiques, pour que tout ce qu'on écrive soit des choses qui soient quand même relativement acceptées et aussi pour que le livre reste court et accessible à tout le monde, notamment en école, par exemple. Donc, il y a un côté délibéré. Voilà. C'est un peu... Voilà. Même s'il y a plusieurs reprises, on nous a fait part de regrets sur l'absence de DDD. Je me demandais qui allait le dire. Alors, depuis le livre, j'ai découvert DDD et c'est vrai que... On aurait pu en mettre un petit peu. Non, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de demandes à la fois sur le DDD mais à la fois sur la version anglaise parce que pas mal de retours aussi qui nous disent « Ah oui, mais on aimerait bien avoir la version anglaise maintenant pour la passer à nos collègues anglais. » Et oui, ça fait réfléchir. Sur DDD, on a pu dire en effet qu'en fait, le livre en parle beaucoup, c'est juste qu'il ne dit jamais DDD. Oui. Après, on peut faire un lot peut-être promotionnel à avoir avec du nom « Apprendre le français et le livre « Softwarecraft ». Ça peut être aussi un bon deal. OK. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que ces questions n'auraient pas couvert ? Quelque chose que vous voulez vraiment partager soit autour du bouquin soit de manière générale ? Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Moi, j'avais en fait juste un point. Tout à l'heure, on était en train de discuter. J'invite en fait les personnes qui souhaitent encore se lancer en fait dans ce projet d'écrire un livre, de le faire parce que c'est une belle expérience. C'est quelque chose en fait de très assez… Même si derrière l'écriture, ce n'est pas tout le temps en fait un exercice facile en fait à faire, mais je pense que ça vaut le coup en fait de se lancer et en fait de le faire en fait à plusieurs et même s'il y a un livre sur le craft, j'espère en tout cas en fait que d'autres personnes puissent en fait traiter en fait et écrire en fait sur ce sujet pour voilà en fait enrichir un peu la littérature et avoir des points de vue en fait qui sont différents et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant pour la communauté. Ok. Cool, merci à vous cinq du coup. Je vous en ai mis quatre au début. Merci à tous les cinq, c'est top de vous avoir et de mon point de vue, je voulais vraiment vous recevoir. Alors merci, un grand merci à toi Fabien parce que c'est toi qui as fait la sorte que ça puisse se faire et merci à vous cinq d'avoir joué le jeu. C'était mon point de vue en tout cas super intéressant et je vous recommande réellement chaudement pour ceux qui sont encore connectés maintenant et ceux qui nous regarderont à post-theorie via le replay de lire le livre. Si vous vous intéressez au craft, c'est vraiment une super boîte à outils. Il y a vraiment énormément de pointeurs super intéressants. Il y a plein de bonnes idées à prendre et en plus, c'est très bien structuré pour le coup. Ça peut se picorer aussi si vous voulez lire chapitre par chapitre. Il n'y a rien qui vous oblige à lire tout le livre d'un coup. Ce n'est pas un roman. n'hésitez pas à vous le mettre de côté et à le lire de temps en temps. Merci Fabien, on est preneur de vos retours. Effectivement, je crois que ça va faire plaisir d'avoir du feedback réellement des lecteurs. Je vais juste faire une petite minute pub. Je n'aurai pas le temps de faire le tirage au sort ce soir, mais pour ceux qui le souhaitent, on est partenaire de l'événement Build Stuff. Je ne sais pas si il y en a dans l'Assemblée ou parmi vous cinq qui comptez y aller, mais on est partenaire de l'événement Build Stuff, donc c'est une grosse conférence européenne. Si vous regardez le site, ils vont dire que c'est la première conférence européenne d'orienter software à software development. Mais c'est vraiment une super conf et on a des places gratuites en remote. On avait deux tickets gratuits pour du on-site. Ils ont déjà été distribués et on a encore quatre places à faire gagner pour des tickets en ligne. Donc, c'est trois jours de conf depuis novembre. Donc, si vous êtes intéressé, je vous inscrirai sur le tirage au sort. Il suffit de me contacter via le groupe Meetup. Envoyez-moi un petit message et puis je vous inscrirai dans le tirage au sort qui aura lieu, je pense, d'ici fin de semaine. C'est une très belle conf. J'y étais il y a quelques années. Merci pour la pub, Boussam. Oui, c'est vraiment une belle conf. Trois jours de conf, ça peut être intense. Si vous le faites en remote, ce sera peut-être un peu plus facile à tenir parce que vraiment, trois jours à la moyenne, sept ou huit conf par jour, c'est dense, mais il y a vraiment de quoi apprendre. C'est vraiment un super événement. Et pour ce qui arrive, un sujet qui va vous tenir à cœur, on va parler Event Storming. Ça sera sur site à Luxembourg. Pour ceux qui sont sur Luxembourg, on fera une session du Big Picture Event Storming le 6 octobre avec Cédric Pontet. Donc, ça sera sur le site à Luxembourg et on a des kata prévus. On fait un kata TCR, donc Test and Commit or Revert. C'est quoi ? C'est mi-octobre ? Le 19 octobre, je suis vraiment nul sur les dates. Le 19 octobre, donc si vous êtes intéressé par programmer en mob, n'hésitez pas à venir. Il y aura du Java, du C-Sharp. On va s'amuser. Ce sera du TDD avec du TCR. C'est plutôt fun pour le coup. Et on utilisera un petit peu de pub pour Murex aussi. On utilisera le tool qui a été développé par Murex et Philippe Bourgaud, Armad et compagnie qui sont des gars au top aussi. Et un dernier élément, si vous voulez apprendre TDD pour Type-Driven Development, je vous invite aussi à venir voir Arnaud Bailly qui recevra fin octobre. Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Plein de choses cool en tout cas dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Encore un grand merci à vous les participants et un grand merci à vous les auteurs de ce super bouquin donc Software Craft. N'hésitez pas à vous le procurer. Il est bien recommandé. C'est cool les développeurs, débutants, expérimentés, craft, coach, etc. Manager, etc. Un grand merci à toi pour nous avoir reçus également et puis pour ton infographie aussi qui, moi je trouve, qui décrit vraiment et qui résume vraiment très bien le bouquin. Oui, on a eu pas mal de retours concernant cette infographie. Merci à toi. Écoutez, merci. Un grand plaisir en tout cas de l'avoir fait. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très bientôt, Garry. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021